... Bonsoir Mesdames, Bonsoir Messieurs, bienvenue dans cette grande édition du soir sur CanalKine à télévision. Le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a inauguré des hommes pour étudiants à l'Université Pédagogique Nationale. Jules Boulême qui fait le reportage. Le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a inauguré ce mercredi 3 mai 2023 des nouveaux bâtiments construits sur les sites de l'Université Pédagogique Nationale. Il s'agit principalement des nouveaux hommes pour les étudiants qui vont ainsi améliorer leurs conditions de vie sur ces campus universitaires. La manifestation a été rythmée par une série de prises de parole avant la visite proprement dite de ces ouvrages par le chef de l'État, accompagnée par plusieurs personnalités du monde politique et académique. Pour la rectrice de l'UPN, Anastasie Mansanga, qui a pris la parole en premier, ses ouvrages traduisent la volonté mais aussi l'humanisme du Président de la République qui a ainsi honoré sa promesse faite le 6 décembre 2020 à une délégation de professeurs de l'UPN reçue en audience à la cité de l'Union africaine. Chose promise, chose faite, a-t-elle déclaré tout en louant la qualité de l'ouvrage effectué par l'entreprise Africa Solutions ainsi que la transformation à pas de géant qui subit depuis lors cet allemand amateur du grand achatement de la communauté estudiantine. Intervenant au nom de ses pairs, le délégué des étudiants a, quant à lui, exprimé toute la gratitude de la communauté estudiantine envers le chef de l'État dont l'acte ainsi posé restera gravé dans les annales de l'UPN. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïd Onzangi, a pour sa part indiqué que les nouveaux bâtiments s'intègrent dans un vaste programme de construction et de réhabilitation des établissements d'enseignement supérieur et universitaire. Il a aussi souligné que cela confirme la vision du chef de l'État qui œuvre pour la modernisation des établissements d'enseignement supérieur pour les rendre compétitifs et en conformité avec les standards internationaux. S'agissant des infrastructures inaugurées ce jour, il s'agit concrètement de deux hommes pour garçons, l'un à six étages avec rez-de-chaussée et doté de 70 chambres et l'autre de trois étages disposant de 50 chambres. Quant au homme des filles, il est en cours de rénovation, ce qui à terme pourra décongestionner ses campus universitaires qui accueillent près de 20 000 étudiants. Les questions liées à la sécurité et l'infrastructure dans la province du Kassai central ont été au menu des échanges entre le Premier ministre et le gouverneur du Kassai central. La relance de travaux de construction et réhabilitation de l'aéroport international de Ntili, un nouveau projet présenté à Samalou Kondé. Arrivée, F1 mission en République démocratique du Congo, dans le cadre de la quatrième revue du programme économique, la délégation du Fonds monétaire international, FMI, a présenté à Samalou Kondé ses différentes conclusions attestant une croissance résiliente de l'économie congolaise. Suivez ces condensés de Jules Goulenty. Il s'appelle John Kabea Shikai. Il est venu faire part au Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé le mardi 2 mai 2023 de différents problèmes que connaît ces derniers temps sa province sur le plan de la sécurité et des infrastructures. Le gouverneur du Kassai central est sorti de cette réunion de travail très satisfait de l'oreille attentive que le chef du gouvernement a prêté aux différentes doléances lui soumises. Et le gouverneur John Kabea affirme avoir reçu les assurances du chef du gouvernement en rapport avec des solutions entendues. Tout juste après, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a reçu le ministre d'Etat à l'aménagement du territoire, le ministre des Transports, Voies et Communications et des Enclavements ainsi que le patron de la société Malvest qui fait partie de Miller Holding. Au cœur de cette audience, le projet de construction et réhabilitation de l'aéroport international de Njili. Pour le ministre des Transports, Voies et Communications et des Enclavements, Marc Ekila Li Kombio, il a été question d'accompagner Thuram Mildon auprès du chef du gouvernement afin de présenter le modèle que sa société Malvest compte apporter à la République démocratique du Congo dans le cadre du projet de construction et réhabilitation de l'aéroport international d'Njili, dont les travaux sont à l'arrêt depuis un bon moment. Thuram Mildon, patron de la société Malvest, a souligné que ce projet se fera sans qu'il y ait un poids sur le budget de l'Etat. Pour sa part, le ministre d'Etat à l'aménagement du territoire, Maître Guillouan Domboyo, a rassuré que son ministère travaillera d'arrache-pied avec tous les secteurs concernés pour que ses projets voient les jours. La délégation du Fonds monétaire international avec à sa tête Mme Mercedes Vera Martin, chef de mission pour la République démocratique du Congo, a été reçue ce mardi trois mains par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukou de Kiengé, en présence du ministre d'Etat en charge du budget, et Meboudji Sangara et du ministre de finances Nicolas Kazadi. Cette délégation qui a bouclé sa mission dans le cadre de la quatrième revue du programme économique de facilité élargie des crédits avec la RDC, a fait part au chef du gouvernement de différentes conclusions de sa mission de deux semaines en République démocratique du Congo. En croire le chef d'émission FMI pour la RDC, un accord a été conclu au niveau des services du Fonds monétaire international pour un montant de 200 millions de dollars qui sera confirmé à l'issue du Conseil d'administration du Fonds monétaire international prévu à la fin du mois de juin prochain. Elle a salué la résilience dont fait montre la République démocratique du Congo au niveau de la croissance malgré les contextes difficiles. Les agents de régie de finances DGI, DGRD et DGDA ont décidé d'affronter le ministre de finances Nicolas Kazadi dans son cabinet de travail. Ils reprochent au ministre Nicolas Kazadi de refuser de la payer la prime de rétrocession et la plus-value. Les agents de régie de finances ont pris en témoin le président de la République, Félix-en-Plein. Tu sais que dit-tu l'omboe, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao, de tout ce qui va arriver. Reportage d'Alain Okra. Les agents de régie de finances ont décidé d'en découdre avec le ministre de finances Nicolas Kazadi. La date est retenue le mardi 9 mai 2023. Ces agents ont décidé d'envahir le cabinet du ministre Nicolas Kazadi, une manière d'exiger à ces derniers de bien négociés. La DGI réclamait 62 milliards, la DGRAD plus de 10 milliards. Il réclamait le paiement de la prime spécifique accordée pourtant par les ministres de finances et ses militaires. Et il réclamait tant d'autres choses. Son Excellence, M. le ministre des finances, Nicolas Kazadi, après toutes ces réclamations, a pris la parole et a donné rendez-vous aux agents. Que avant le 30 avril, il paiera la plus-value. Au moment où nous parlons, les agents de régie n'ont pas encore touché la prime, la prime de rétrocession du mois de mars. Et la plus-value n'a jamais été payée jusqu'à maintenant. Les ministres ont préféré payer une prime spéciale devant cette situation. Le thème syndical de régie financière prend à témoin le président de la République, le premier ministre, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, qui est le directeur des ressources humaines du gouvernement, pour constater la non-terrie des engagements et la mauvaise foi du ministère des finances. Et face à cette mauvaise foi et à la non-terrie de ces engagements, les agents et fonctionnaires des régie financière nous ont demandé de les laisser libres à aller discuter eux-mêmes avec les ministres et les finances. Ces rapports que nous devons faire aux agents, nous les ferons mardi le 9 mai 2023 à 10h devant le cabinet du ministère des finances. Parce que, trop c'est trop, gouverner se prévoir, nous avons tenté tout ce que nous pouvions tenter, mais nous n'avons pas eu de régie. Nous demandons aux agents d'être prêts. À Kinshasa, plusieurs quartiers privés d'électricité, précisément au quartier Mouanan-Tounou, dans la commune de Selimbaou, 30 jours déjà dans le noir, les abonnés déplorent cette situation. Sylvine de la Savoie, Chemin Kassia, ma prie pour la chambre. Il fait noir dans la commune de Selimbaou, au quartier Mouanan-Tounou, derrière la prison centrale de Makala. La population reste dans l'obscurité de nuit entière. Cette situation devient un autre casse-tête pour cette population. Les abonnés déplorent le manque d'électricité. Pour ce dernier, les quartiers Mouanan-Tounou passent pour un quartier de ténèbres, sans que cela n'étonne personne. Nous avons un grand problème sérieux ici, la nuit, sans courant. Alors, il y avait des gens de l'Essénède qui sont venus ici, c'est par rapport à toute une réaction qui se passe avec l'air digentelle, ou soit la cabine. Nous avons voulu seulement les contacter. Qu'est-ce qui se passe ? Oh non, voilà, il y a des petites choses qu'on devait régler ici. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne sait même pas où maintenant ce travail est arrêté. Nous vous demanderons de venir aussi vite, parce que nous sommes derrière la prison. C'est aujourd'hui, nous avons vaincu ici avec les voleurs. Nous avons vaincu les voleurs. Moi, je suis un technicien, et je vous en prie, derrière la prison, nous sommes dans la sécurité. Alors, venez découvrir ce qui se passe ici, si ça sera possible de nous faire dépagner. C'est cela que nous nous vous demandons. La préparation de la dissertation et les épreuves pratiques de l'examen d'état à Kinshasa vont bon train au sein du lycée technique professionnel d'Ngalima, avec les élèves finalistes à déclarer le préfet Mansua Nganza. Suivez ce commentaire de Sylvie Naya Savoie-Chomine-Kassia. A quelques jours de la dissertation, l'heure est au dernier préparatif. Le finaliste du lycée technique professionnel d'Ngalima vont passer la dissertation et les épreuves pratiques de l'examen d'état édition 2023. C'est sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. D'après le préfet du lycée technique d'Ngalima, les pédagogues Mansua Nganza, les élèves ont beaucoup de chances de réussir si la préparation est bien faite en amont. Raison pour laquelle les finalistes se sont réunis ces matins pour se préparer dans le but d'affronter les épreuves aux sessions des examens d'état édition 2023. Nous nous préparons où nous nous sommes préparés, mais nous savons que dans une guerre, d'abord Dieu. Si Dieu n'est pas là, tout ce que vous allez faire, ça sera fin. Raison pour laquelle, le 8, les élèves vont descendre sur terrain pour la dissertation. Nous avons voulu mettre d'abord en premier plan Dieu pour leur souhaiter la très bonne réussite, la victoire, comme nous avons dit à l'église. Nous encourageons tous les finalistes pour aller aborder les épreuves sans peur. Qu'ils sachent que Dieu est avec eux et sera toujours avec eux dans le centre où ils seront. Les épreuves en session, les examens d'état débuteront ce lundi WIMA 2023 dans toutes les écoles en République démocratique du Congo. Quelques élèves finalistes se disent prêts pour affronter les épreuves de hors-session des examens d'état à Proporé-Keyi par Naomi Benza et Chomingo-Kassian. On peut dire premièrement, d'abord c'est Dieu, la prière. Et puis, deuxièmement, c'est suivre les instructions que les professeurs nous donnent à la lettre. Donc, sans les professeurs, d'abord je ne serais pas la lauréate parce que j'ai juste suivi leurs enseignements, leurs consignes. C'est par là que non, je suis parvenue à être aujourd'hui la lauréate du lycée technique. Bon, d'abord moi, je les prépare dès le début de l'année. Depuis qu'on a commencé, je me prépare, je me prépare après. Ça va aboutir maintenant à ces résultats que j'ai pu avoir. Juste un remerciement, d'abord premièrement d'être un si beau préfet pour nous, pour les lycées techniques. Je remercie Dieu parce qu'il a voulu que nous, cette année, nous puissions être préfets ici. Alors, je les remercie. Et deuxièmement, pour le choix des professeurs, des bons professeurs qu'il a pu mettre au point à cette école. Et puis, de toute façon, il les encadre et tous les enseignements qu'il nous donne, ce sont des enseignements de qualité. En fait, j'étais trop contente parce que j'étais vraiment fière de moi, de m'être présentée devant tous ces élèves. Donc, j'étais très fière de moi parce que j'ai beau travailler. Malgré tout, j'étais forte et tout ça. Et j'étais très fière de moi. En fait, ce que je peux dire aux amis, c'est d'essayer d'avoir confiance en soi, de savoir ce que je fais, c'est sûr que je vais réussir. En fait, d'avoir confiance en soi, ça veut dire commencer à dire que moi, ce que j'ai, c'est que les autres n'ont pas ça. Donc, j'ai plus que ce que les autres ont. Donc, c'est ça, d'avoir confiance en soi. C'est complètement fini pour ce soir. Si vous avez aimé cette édition, dites merci à Sylvine Daya Savoie, Kupar Bola, Freddy Takidi, Tony Binda, Pyrus Tembele. Dieu voulant, je vous retrouve encore la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Au revoir. Sous-titrage ST' 501